et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu empire total war on se trouve pour l'épisode 2 de notre campagne avec la france sur ce jeu donc on reprend c'était à la dernière fois on avait fait 17 tours de mémoire avec la france donc on avait pris amsterdam qui s'était rébellé une première fois qu'ils ont été repris qui est toujours en rébellion l'onde qu'on a à peu près réussi à pacifier surtout notre front principal qui au niveau des 13 colonies où effectivement notre objectif effectivement est de réussir à les capturer donc ça c'est l'objectif sur le papier j'en profite aussi pour faire un petit appartenant ce début de stream j'ai un petit peu creusé au niveau des richesses des villes il faut savoir que les villes grossissent en fonction de la durée donc elles peuvent commencer très pauvres pauvres etc pour afin de finir riche donc plus vous allez avoir de développement et de croissance par tour plus effectivement ces villes-là vont grossir également sera donné donc plus votre économie va accroître avec la durée donc c'est très important effectivement d'encourager sur ce côté un petit peu la stabilité avant de commencer le stream j'ai quand même regardé vite fait mais j'ai pas encore eu temps de tout voir donc au niveau du nouveau monde tu vas aller convertir bon ici j'ai vu ah bah ici on a toujours perdu le côté de terre neuf haute donc ça c'est toujours des heureusement un côté qui est perdu pour un petit moment on va envoyer notre missionnaire convertir un petit peu ces pays là pour ces provinces là pour réduire effectuant les troubles religieux le problème c'est que j'ai une armée qui est plutôt amoindrie cette armée là ça aussi d'autres ordres donc c'est que j'ai une réunion qui a pété là donc j'ai pas le choc d'attendre ici alors par contre j'ai vu il ya des ministres qui pressent pas ici deux dans le nouveau monde donc c'est dire que dans le nouveau monde doit apporter un bonheur en classe inférieure ok ah bah c'est fermé général ce paris négoce bingo c'est lui qui fout la merde le problème d'un point de vue revenu j'en ai besoin il ya aussi toute mon économie là qui est qui est en miette on arrive pas à péter le blocus on sera pas bon peut-être que la flotte espagnol pourrait venir nous aider mais ça on avisera effectivement sur la durée armée là je crois qu'elle s'est déjà déplacé oui l'armée qui défend la frontière on est bon réconne ça serait quand même une belle prise très belle prise con là où juste par curiosité ça s'améliore avec la durée donc ça va le faire et ben allons-y maintenant qu'on sait à peu près où on en est au niveau militaire au niveau des armées juste un petit tour là bas ni ok c'est toujours un statut coïs autour région de base prendre la prusse avancé là l'autriche n'a pas grossi c'est stable c'est stable par contre là où il ya un gros conflit à suède qui a pris quand même saint petersbourg moscou et de mémoire riga est aussi à base russe là la suède qui est d'un point de vue position de force est quand même vraiment bien mis l'espagne là bas il ya l'ancienne province de l'ancienne province salut lucrèce petit coup l'ancienne province des provinces unis faudrait qu'on essaie d'envoyer une flotte là bas avec une armée mais bon ça va être compliqué je suis dû en diplomatie avec l'empire marâthe ouais la savoie d'accepterait un accord commercial bien et toute façon à passer le tour j'ai à peu près fait le tour de la stabilité du pays à punaise je suis en train de me dire l'espagne a déjà joué je comptais sur eux pour qu'ils pètent les blocus dans mes deux colonis de guillonne bon par contre la louisiane nous lève en partie pas assez mais m'a aidé un peu pour au monde il fait le boulot c'est bien savoie qui prépare un débarquement en avis sur gibraltar on donne marc suède toujours en guerre laissé prendre l'effort automatique politique ils me prennent ils mettent en blocus mon port la rébellion pour moi qu'on arrive à tenir la rébellion car les classes inférieures sont trop malheureuses vous devez soit calmer les rebelles c'est bon l'ordre public est calme et ici l'opuze 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 pour une partie de l'économique moi qui a atteint j'ai atteint victorieuse c'est mon espion un rendement moyen 1050 1050 25% ok allez on va attaquer le fort l'avantage en fait d'avoir laissé les ennemis prendre le fort c'est qu'ils sont encerclés donc dans une bataille de sièges par rapport à une bataille en pleine ouverte il y aurait beaucoup plus de probabilité de réussir à tuer toutes leurs troupes souvenez-vous que l'objectif est de capturer le combat de le détruire j'ai évité de péter mon fort axatien quand même on va foutre 3 divisions ici 3 frontales de ce reflux endroit est-ce qu'ils ont la baïonnette ? non donc au corps à corps je suis largement meilleur là par défaut ils sont meilleurs par rapport aux leurs mais de plus que j'ai une baïonnette ça va encore d'autant plus renforcer mon efficacité c'est vrai le mouvement ah le flou endroit qui a rien militien ici ça va bien se passer infanterie de ligne au centre infanterie de ligne à go et hors cavalier au centre ok ah j'avais le carré j'aurais pu intercepter en fait on va faire diversion deux divisions derrière une frontale là deux divisions derrière une frontale là une frontale sur la corruption une frontale des ch MS une frontale une frontale une frontale une frontale une frontale une frontale peut-être comme je peux vous trompter ce que j'habitement J'ai cette arme là qui va prendre beaucoup de dégâts, bingo. Je suis fatigué, eux non. J'aurai pas pu de toute façon vu qu'il va lancer les grappins. Par contre ça c'est inquiétant si j'essaie de diviser moi déjà qui part. Ils sont frais derrière. C'est vrai que j'ai oublié le boost moral qu'ils a fait en très difficile. Je suis en train de me raser mes armées qui fuient. C'est qu'ils n'ont plus par deux, ils n'ont plus paré. Ah bah c'est bon c'est perdu. Perdu, hop chargé. Ça va me permettre de la perdre cette bataille. Donc on va restart au changement de tour. Malheureusement on a besoin de... donc je vais intercepter l'armée en extérieur. J'avais oublié que c'était aussi catastrophique de faire ainsi. Ça se voit que j'ai pas rejoué à Vampire Total War dernièrement. J'ai rejoué à Shogun 2 où les siècles sont géniaux. Enfin géniaux. Ça reste toujours un des problèmes du jeu mais c'est agréable. Enfin je trouve que c'est beaucoup plus de corps à corps, c'est beaucoup moins de tirs à distance. Donc ça change un peu des Empires Total War, des Napoléon Total War. Bon c'est moins de fantasy qu'en Warhammer mais bon. Il faut dire qu'là ils nous ont sorti quand même 3 Warhammer, ils nous ont sorti un Total War Troy. Je trouve que ça manque un peu de contenu historique. Ils ont annoncé Pharaon, enfin je suis sceptique sur Pharaon, je vais être honnête. Donc j'attends beaucoup là des nouvelles de... et surtout des images de gameplay de Pharaon. Mais j'ai l'impression que pour le prix c'est hors de prix pour la qualité que ça va être. Et j'ai le carré. Donc vu que j'ai le carré je peux me protéger des charges sur les flancs donc ça ira. Oh ! Ah mais ça je l'ignorais ! Ah mais c'est facile alors ! Ah bah tous les jours il faut que j'approuve en fait. C'est à dire que je fais une défense de forteresse en interceptant. Je pensais que c'était une bataille en extérieur. Bah facile ! Ah ! Bah là on va s'amuser ! Position inversée ! Bon par contre on va quand même mobiliser deux choses. On va mobiliser ce régiment là ici parce qu'il va sûrement venir ce reflant. Et on va faire... Un régiment là. Donc celui-ci va se décaler là. Et celui-ci va se décaler ici. On fait un petit roulement. Voilà. Voilà. Alors... De toute façon eux ils vont être bien serrés là-dessus. Allez hop ! Bah ça va être une victoire. Autant que l'idée du siège était une bonne idée. Autant... Vu que j'ai maintenant les infos que si j'intercepte depuis une forteresse, je suis dans la forteresse. Ah ça change tout. Fatigué moi je suis frais, j'ai une meilleure attaque. On est bon... Ici. Légé. Je vais continuer de tirer. Alors une fois que j'aurai un peu plus de troupes, il faudra absolument que j'aille en Rhinani. Récupérer effectivement leur village. Ce n'est plus qu'un. Pas mal riche. Pas mal... Technologiquement ils vont bientôt avoir aussi une université level 3. Donc pour ETEC futur ça va être bien. Les tirs d'artillerie en enfilade au boulet. Bon ils sont déjà moins bêtes. L'IA est déjà moins bête que dans les anciens. Dans les anciens ils replient la cavalerie. L'IA avance carrément ici la cavalerie devant les canons. C'est souvent là ils laissent quand même en retrait pour qu'ils soient sous les tirs ennemis. Donc c'est déjà... On va dire déjà un petit peu intelligent un minimum. On va gagner Ornele. 13 hommes sur 160. On est bon. 4 hommes sur 160. Alors cette unité a gagné quoi ? Un en morale, un en défense en mêlée. Donc il est plus difficile à être touché. Il y a plus de facilité à toucher l'ennemi. Faut-on dire des très très bonnes améliorations XP gagnées là. Facile, regarde. Facile, facile cette interception. Ouais c'est vrai. 70 hommes ils ont perdu 632 hommes. Ils ont perdu la moitié de leur armée dans cette histoire. Ça on s'en fiche de récupérer le navire. Les pirates, bon on avait vu ce qu'ils nous ont fait le tour juste avant de recharger. Ils vont refaire une flotte et ils vont continuer à faire les blocus de mes ports. Ok. Donc on y était juste avant. Mission victorieux. Ah ! Pour ça de pris. Alors, ici. Il y avait quelques petits changements par rapport à ce qu'on a eu juste avant. On est bon. Ça on est bon. Ces deux on peut y remettre la position. Eux il faut qu'on laisse dans l'état. Pareil ça. Et on sera bon. Euh... C'est quoi ? C'est une... Ah ! Faible rendement. C'est une petite poule. Là où ils se posent la question, c'est... Que des miliciens. Je n'aurai pas ce problème de rébellion derrière moi. Je pourrais largement avancer dessus, quoi. Euh... C'est un truc que je vais voir, ça. Est-ce que je peux pas faire un traité de paix avec la Vespalie ? Bon, je les avais peut-être un peu menacés dans cette histoire. Au final, eux, ils ont quoi ? Ça. Par contre, si je mobilise les deux armées, je pourrais prendre la Rennani, hein. Déjà. Pour la couronne et le pays. En morale. Donc, mes troupes ont plus de morale. 50, 62. 4000 pour hip-hop. C'est horriblement cher. Il doit reformer une partie de ces troupes là-bas. Et si on va... L'économie est catastrophique. Euh... Exact. Euh... Est-ce que je peux faire un peu au moins avec eux ? Non. Et avec eux ? Et que ? Non. Non plus. Ehh... Euh... La s'avouer... Est-ce que je pourrais au minimum faire un traité commercial ? Non plus. Préparez-vous ! Marchez ! À vos ordres ! En attente de vos ordres ! Prêt à recevoir vos ordres ! Toutes les troupes pour défendre ici, ok. Mirailur, ranger de roger. Comme c'est que là. Il commence à avoir une grosse armée, zéro quoi. Et j'ai pas de quoi financer une énorme armée aussi, moi, de mon côté. À moins de... De revenu en plus ici. Pour de revenu en plus, on va pas dire non. Après la fourrure, 15 kilos de fourrure, ça fait quoi ? 13. 100. 150, 150, plus 3 fois 15. 95. Pour 1005 d'investissement, c'est pas assez rentable. C'est pas assez rentable. Quelques tours encore compliqués, ça devrait le faire. Ouais, rigueur, ce qui se passe. Prochain tour, j'envoie ces deux armées sur Cologne. Parce qu'ils auront fini de faire l'université que je voudrais. J'envoie deux armées sur Cologne et je prends Cologne. Avec deux armées. Par contre, c'est des fortifications vos bandes. Ah non, c'est une fortification basique. Ok, c'est pas comme eux qui m'ont fait des fortifications améliorées. Allez, je prends le... On va tenter de faire ça. Les Anglais continuent à m'embêter dans le Nouveau Monde. Ouais, pas dans le Nouveau Monde, en Angleterre. À croire qu'ils aiment pas... Parce que je les ai envahis. La Louisiane qui continue de faire ses pillages dans les terres iroquoises, ça c'est une bonne nouvelle. Alors par contre, s'ils iraient quoi, peuvent mobiliser deux ou trois armées contre la Louisiane, ça m'arrangerait. Ça ferait des troupes en moins sur la ville qui est près de la lune de front et je pourrais avancer comme ça au moins l'armée là. Je crois qu'on va... Je crois qu'on va pouvoir avancer sur Cologne. Pas sûr de la réussite du plan, mais... Les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national. J'ai l'habitude, ils font ça tous les tours. De recrutement moins cher, j'ai pas eu le financement pour... On va prendre... Alors bâtiment construit, Nouvelle-Angleterre, parfait. Je vais envoyer une unité. Oui ! Parfait. Est-ce qu'ils disent que cette armée a grossi ? Non. Sauvetage de marins Katawaii. C'est pour l'origine des exéphobicières de la Caraïbes. Est-ce que ça fait longtemps un peu repris ? On va mousquer un couteau d'une bille de quelques outils parce qu'on se fait un abri des vêtements. Ok. Donc c'est quelqu'un qui est abonné sur une île déserte qu'ils ont retrouvé. C'est ce que je disais. On va mobiliser deux armées. Alors... Sauvegarder sous la France. Effectivement, ça va être très important cette bataille. Prêt à recevoir vos ordres ? Là, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va un petit peu remplouer nos troupes. Je peux faire ça avec quatre troupes. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai un petit peu réduit à poids de mon armée. Il y a deux écoles. Soit effectivement, je ne regroupais pas mes troupes ensemble. Ce qui aurait pu être une décision stratégique. Par contre, l'inconvénient de ne pas les regrouper ensemble, ça fait que j'avais deux armées. J'avais beaucoup plus de troupes, mais des troupes plus faibles. Effectivement, je les regroupais ensemble pour avoir un peu moins de... Donc, pour avoir 28... Enfin, 24 troupes. Donc, les deux peuvent se tenir. Là, je préfère avoir des troupes complètes pour tenir. Par contre, il n'a pas de canon, c'est armé. J'aurais dû garder en extérieur. Tant pis. Voilà. Voilà. Vespalie détruite. Voilà. Enfin. Il va aller ici. Donc, on a deux super... Universités. Alors toi, t'es bon en quoi ? T'es bon en recherche, en zèle et en lumière. Donc. C'est bien ? Lumière, philosophie. Enfin, après, tu pourrais... On va chercher comme assez rapidement tout ça. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite. La prise de cette ville. Ça va me permettre d'ouvrir quoi ? Non. Y'en a pas autant. Euh... La bavière. Ils veulent tous mon pognon. Ça, c'est le problème. 8000. 8000 pour remettre tes troupes. C'est un peu beaucoup. Alors. Alors. J'ai pas besoin de soucis. Pourquoi il doit absolument qu'on fasse ça ? Ah ! Je peux commercer comme ça. Ok. La Prusse, déjà. Normalement, je peux commercer avec, maintenant. En ottoman, est-ce que je peux commercer avec ? Oui. Donc l'Empire ottoman, je commerce avec. Ensuite. Mais il y a un truc qui m'interpelle. J'ai pas capturé de nouveaux ports. Est-ce que j'ai un port que j'ai construit qui s'est fini ? Bon. J'ai des nouveaux ports. On va en profiter. Euh... Non. Tu veux pas. La Savoie. Il faut quand même tester, hein. Je veux pas. Venise. Je veux pas. Etat italien. Une donne de or. Je prends. Pour une technologie. Euh... La Perse, pas envie. Manœuvre. J'aurais pu, ça me fait un peu d'économie. Est-ce qu'ils ont des trucs euh... Ouah ou pire ? Ça fait toujours un peu de pognon. Ça peut se discuter. Danemark. Ils veulent pas. Bavière. Le problème, c'est que t'es ennemi avec la Prusse. Et j'ai pas envie de me taper à la Prusse maintenant quoi. Bon. Bon. De toute façon, la Prise de Cologne est déjà une très très belle prise. Déjà. On va pas se mentir. On va pas se voler la face. Honte. Des difficultés derrière aussi qui apparaissent dans mes lignes. Euh... Ici. La Marine. J'ai pas de Marine. Saratoga, c'est quoi ça ? Saratoga, c'est une ville ? C'est une ville. C'est une ville. Ah, je sais pas. Déjà 8000 de ressources. Ouais. On va... Peu importe à qui je fais le commerce. Ouais. Vendu. Je prends. C'est une à vapeur. Ouais. Pourquoi pas. Pas forcément rentable mais économiquement. Voilà. Ça permet de renflouer un petit peu les caisses. C'est une ville qui rapporte 1002. Donc j'ai gagné 5000 de tours avant. Donc 6000 avec la... 6007 avec la nouvelle ville. Plus avec les nouveaux traités commerciaux. Ça c'est bien. Bon par contre, voilà. Les nouveaux traités commerciaux, il y en a certains déjà qui marchaient pas. Hmm... Yes. 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 10 000. Enfin. J'avoue. C'est cher. ça a couté beaucoup d'argent. une fois que ça c'est fait c'est plus 4 de répression donc j'ai passé de moins 5 à moins à par contre j'ai la réforme qui arrive derrière beaucoup de beaucoup de bonus quoi compliqué de dire non puisque d'autres bonus on va l'enlever et on construire un petit truc économique à la place c'est un peu la richesse de paris que je puisse faire un petit truc là mais britannique et patron l'armée britannique une fois que j'ai pété celle ci il n'y a plus grand chose sur le continent 1 j'ai toujours eu problème de rébellion de d'angleterre et de des pays bas surtout mais j'arrive à stabiliser il a comme ça ça j'ai pas grasé les cinq de bonheur et classe inférieure plus de la noblesse il ya j'en ai absolument besoin parce que mine de rien ça évite d'être à moins 10 là ça va c'est plutôt catholique donc c'est bien ouais on est 1500 avec les or combien 800 avec le viertembert 1500 avec la bavière et hannover avec hannover donc c'est à dire qu'il ya quasiment 800 avec la bavière ouais c'est un très beau coup ça ça m'a dévoqué une sacrée situation j'arrive à avoir trois universités ce qui est aussi un très bon bonus parce que finalement je vais pouvoir continuer et enchaîner avec les technologies après ça donne envie quand même d'envoi assez ce revueur timber également pour récupérer l'autre université bon ça c'est ce que je craignais c'est que les deux se fassent à la guerre au pire marathe qui comme souvent dans les parties devient très vite très fort la Savoie qui va aller à tous les coups aux Etats-Unis la Perse qui se fait attaquer par empire ottoman qui va sûrement perdre sa capitale aïe zéro quoi j'aurais peut-être pu lancer un assaut les chevilles de saint-jean qui ont alors eux ils font toujours un port militaire je me demande même s'ils en ont un pain par défaut ils font l'avantage c'est qu'ils sont toujours très bien pour faire la guerre contre les pirates donc notamment il n'a son barbare oui c'est ça les pirates barbaresques peut-être que je peux négocier un traité de paix maintenant que je suis en dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses alors vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts soit en envoyant des soldats pour les réprimer et bah j'ai un nouveau gentilhomme et Rudi bah toi tu vas aller là en infiltration plus ça en bonheur de la noblesse donc les supérieurs endommagés comme prévu je peux bouger tout ça je vais donc laisser péter là bas gagner un tour économique le pianophore le pianophore a fait un clarestin doux et fort après avoir reçu la compagnie de Kondak pari medici non seulement pour ses cathédres de musiciens mais également pour son esprit analyste et c'est tellement inventeur je ne sais pas ce que c'est le pianophore bon j'ai pas eu les dix milles j'ai eu que du mille mais c'est suffisant ici ah je peux pas attaquer en une fois ok ici en avant pour la couronne et le pays en avant pour la couronne et le pays en avant pour la couronne et le pays est ce que si je mets deux troupes en avant marchez oui mille il n'y aure pas ici ils ont construit deux unités de plus donc ils seront en force c'est vraiment en train de m'embêter je viens de guerriers indigènes j'ai besoin de mon espion il y a ou il y a de mon espion qui aille me tuer je vais me charger là parce qu'on est vraiment contraignant ici en angleterre donc l'angleterre ça se calme tranquillement j'ai quand même une répression de 7 avec mon armée j'ai quand même une répression de 7 avec mon armée si je mets ça je suis à plus 3 si je mets ça je suis à plus 3 ça va finir comme ça ça va finir quelques tours où je vais je vais effectivement mettre l'armée mettre l'armée en marche qu'ils a construire quelques miliciens 3 miliciens pour quand même un petit peu ça je suis bon ça c'est une ville riche de mémoire oui donc entrer de 400 400 je récupère sur 400 je récupère un tiers donc je récupérerai 150 pour un évistement de 1007 intéressant ici j'ai meilleur temps d'investir ici de toute façon de l'argent bien investi ça ça coûte pas grand chose ça rapporte un petit peu plus de revenu par tour au pire je vais rajouter euh regardez une ligne là mon troupe je vais rajouter ici je vais rajouter deux unités euh deux attendez j'ai débloqué les dragons sauf que pour prier les dragons il faut le bâtiment là je parie non non intéressant la prusse est en guerre bon là il y a eu une version de ville il a perdu la prusse est en guerre contre le Württember contre la Bavière contre l'Autriche contre la Polonie-Lituanie contre l'Angleterre et contre les nations barbares il fait beaucoup quand même ce qui fait beaucoup il y a la rigueur ouais je vais faire ça si eux ils restent tranquillement ici je peux déjà bouger une armée là hop je renforce un petit peu euh un petit peu la résistance ici combien ils sont ? 23 000 c'est 5% mais si jamais tu déplaces ici 13% de moins donc en moins de temps ici en moins de temps j'ai pacifié la zone et en moins de temps ça va avoir un peu plus d'ordre public et bien vendu j'aurais peut-être pas dû réparer en Angleterre peut-être pas la meilleure de mes idées que j'ai eu dernièrement après parfois ce que je fais avec les français enfin ce que je faisais à l'époque c'est que je laissais les Pays-Bas attaquer l'Espagne ils prenaient Bruxelles je contre-attaquais pour prendre Bruxelles donc les Flandres aux Espagnols et prendre après les Pays-Bas après le problème de faire des techniques comme ça c'est toujours un peu alambiqué parce que vous prenez le risque aussi inverse c'est que l'Espagne monte une armée arrive à se défendre et prenne les Pays-Bas c'est quand même une ville d'un point de vue financier avec un énorme potentiel donc si je peux la protéger ça m'arrange elle s'est en train de remobiliser toutes les... absolument là par contre ça peut vraiment craindre la Louisiane pourrait perdre des vies à savoir Gênes voilà les cités on va dire italiennes font le travail contre les... de la mer Méditerranée ah ah oui les rébellions s'amplifient au fur et à mesure que le temps passe si elles ne sont pas réprimées dans la région de New York j'ai une nouvelle ville le soulèvement peut se propager à toute une région le courant rébellion encore une ahaha enfin à gauche excepté un soldat c'est le soldat de protection du port c'est pour ça parfait on va la faire parfait le fait qu'ils aient bougé leur blocus m'a permis bon ça c'était préparé dans déjà dans le stream précédent mais il m'a permis donc l'armée que j'avais mis en stationnaire qui n'attendait que ça que mon adversaire me fasse une ouverture pour que je puisse le rentrer dedans et bien il me l'a donné la possibilité et normalement les boucaniers voilà c'est tout des unités des miliciens pirates de mémoire c'est tout des unités de corps à corps et vu qu'on a vu que ces unités étaient quand même beaucoup plus fortes que ce que je pensais initialement les petits alliés amérindiens par contre ouais ah la brillance ah ça brille beaucoup quand même sur ce jeu alors j'enlève le mode garde et vous allez comprendre pourquoi le mode garde le problème c'est que ça va garder vos unités en formation dans des combats en mêlée je trouve que c'est plus intéressant que vos unités ne soient pas en formation mais puissent directement après bouger ah bah tiens ça c'est des unités de tir ça autant pour moi je pensais que c'est des unités de corps à corps c'est rien du tout j'ai enfoncé une bonne partie ils vont quand même me faire des pertes on va se mentir mais c'est pas des mauvaises unités quand même voilà donc déjà une unité en déroute deux unités en déroute et plus que leur commandant et c'est fini voilà une bataille bien brutale bien directe et déjà fini et surtout on récupère une nouvelle ville en plus c'est une maison en 3 donc plus 6% d'imposition dans cette ville là là on a fait un très très beau coup 600 pour reconstituer c'est négligeable on prend et maintenant il n'y a plus que deux îles il ne nous reste plus qu'à prendre les anti avec antigo avec antiguo ou à prendre et à prendre pundacourt cour à cao qui est passé aux pirates du fait que j'étais gommé province unie dans le continent mais pareil ça c'est aux britanniques ça ça sera encore mieux derrière par contre je tombe dans un petit problème là c'est qu'il va falloir que je commence à constituer une armée je vais faire quelque chose déjà premier tour de faire deux dragons les dragons sa spécificité de réglementer la garnison donc ils ont des bonus pour tenir en la garnison donc c'est intéressant d'en faire mon défense à rigueur ici je pourrais faire deux fois 15 mon moyen c'est tout du 22 non il serait mieux j'augmente un petit peu mes fermes comme j'avais commencé augmenter un petit peu les fermes ça coûte pas très cher c'est une petite amélioration c'est pendant qu'ici je vais faire un petit tour à blanc ça va me faire un peu de trou dans la trésorerie mais c'est pas grave on va améliorer ceci également on va pas améliorer celui-là on va pas réparer pour un moment celui-là ensuite ici il faut qu'on avance l'armée de colonnes sur l'armée révolutionnaire qui est un franc succès plus ça en morale quand vous commandez de l'infanterie plus 10% de chance de récupérer des blessures donc là on a encore réussi à les vaincre là on est en train petit à petit de récupérer l'ordre public s'annonce bien pour la suite sincèrement là par contre si je fais parce que ce port là est pété si je veux démoli si je veux démoli ce que je suis toujours en garnison dans le port je ne sais plus ça sera une surprise parce qu'il n'a pas de ville il n'a pas de ville ok ici je suis bon ici je suis bon lui il est en train de m'énerver à convertir à me ramener de l'insurrection est-ce que j'ai oublié une armée non 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 ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon tout est bon parfait 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 ça se passe bien un prochain tour on a l'écosse qui dit prendre l'écosse dit que je vais encore couper une partie des revenus de l'angleterre et surtout son dernier centre de production en Europe il y aura plus sa caserne il me restera plus qu'à prendre Dublin vu que Dublin c'est une petite ville un peu moins élevée que celle-ci mais ça veut dire qu'il sera limité à former des unités de seconde zone après ils peuvent après ils peuvent l'IA n'a pas l'idée après ce qui normalement dans une situation comme ça quand vous êtes en difficulté en terrestre mais que vous avez la domination navale alors j'ai pris pied sur Angleterre donc là ils sont déjà en difficulté par contre ils peuvent mettre un blocus entre l'Ecosse et l'Irlande en mettant une flotte au niveau du point de passage et comme ça je ne progresse pas cependant l'IA a rarement l'idée de faire ça plutôt l'idée d'attaquer les ports ou autre plutôt que de rester parfois en position par exemple là où est la flotte suédoise non seulement il protège son port et donc le commerce mais en plus elle empêche les navires ennemis de pouvoir et les troupes terrestres de pouvoir traverser alors là par ok ils n'ont pas pris à Louisiane c'est déjà ça le Maroc vient de se faire raser sa flotte on est bien donc c'est des petites choses bêtes mais qu'il faut penser à avoir pour pouvoir se défendre et à pas hésiter à envoyer des flottes le faire donc j'en ai bien la Savoie faut que je me méfie parce que eux ils vont me mettre un coup de couteau dans le dos bientôt et je le sens venir de loin lui parfait j'ai quand même pas le laisser piller mon commerce et les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à notre dirigeant national car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement au courant que ça zup voilà Nouveau port pour Acadie Orléans développé émeutes en Angleterre Pays-Bas grève Rénani grève punaise j'ai oublié de ramener mon armée à Londres comme ils m'ont endommagé en avant marcher comme ils ont endommagé mon église en fait ça fait ça m'a enlevé les bonus de de loyauté de bonheur Nouvelle France ah ici aussi donc on va quand même développer un petit peu le nouveau monde on va faire ceci alors maintenant que c'est bon en attente de vos ordres ah ça c'est là marcher le vélan des ordres préparez vous pour la bataille je ne pourrais pas les prendre je ne pourrais pas les prendre mais les troupes ne pourront pas en fait ces troupes sont meilleures au corps à corps que les miennes c'est pour ça que je sais que je pourrais pas j'y arriverais pas malheureusement alors ici ah là où ça est important cette armée là peut aller ici celle-ci peut y aller aussi et c'est ce que je vous expliquais ces unités sont capables de faire une répression voilà de deux alors que j'ai qu'une unité donc ça peut avoir des garnisons et des répressions beaucoup moins chères et surtout beaucoup plus efficaces votre majesté leur mort sera un mystère détecter tant pis je vais faire ces deux bâtiments là ça me renforce un petit peu mon économie ici j'ai continu à construire des infanteries de ligne le but étant de créer une grosse armée en Albanie et d'avancer sur Philadelphie et comme ça après une fois qu'on a pris Philadelphie je pense que le corridor est ouvert pour aller jusqu'à jusqu'à Charleston à mon avis en Europe heureusement attendre un tour de plus pas 36 solutions on va renforcer un peu les troupes et ici par exemple en garnison j'ai 10 de force de garnison avec 20 troupes donc je vais s'imaginer avec les autres types de troupes l'efficacité que c'est l'efficacité que c'est donc là on est bon on pourrait au moment alors ça m'embête de laisser les impôts à ce niveau là mais on va laisser à ce niveau plus plus 100 une fois qu'on aura fini la guerre contre l'Angleterre on baissera les impôts comme j'aurais voulu faire depuis le début mais le problème c'est qu'il me faut absolument tous les fonds disponibles pour l'armée si tu veux pas faire des traités économiques c'est ton problème la Savoie qui me déteste toujours j'irai la déglinguer après par contre ce qu'on pourrait faire avec eux c'est pas en baisser de faire un truc comme ça carabine s'en fiche par contre moi j'aimerais bien récupérer ce génie bon bah tant pis ça marche pas gas suède on peut faire des traités d'échanges on peut récupérer ça tant pis Autriche tu veux pas me parfait récupérer une technologie à Autriche bon problème si je propose tout ça pour ces deux technologies pire mogul regardez tout ça pour ça l'Espagne c'est des bons alliés l'Espagne putain élevage non l'Espagne j'aimerais te donner ça pour ça bon tu veux pas tant pis bon Lithuani t'en es où ? oh t'as outil de mesure bah tiens attends je te donne ça un peu plus c'est pas rentable mais attendez hop me dis pas me dis pas que tu veux mes 5 technologies pour avoir outil de mesure tant pis hein euh je vais leur proposer ça j'ai récupéré qu'une tech pour un moment bon bah Bavière tiens ces deux trucs là non tant pis Hannover non tu te t'en fiche Louisiane j'ai pas de tech pour toi je te les donne cadeaux la Perse la Perse je te donne ça et ça tant pis ils veulent pas euh Württemberg ils font de la tech non pas de tech qui m'intéresse je vais rien à échanger Italien rien à faire non plus Nation barbare regarde si on fait un je viens de donner une technologie pour pas faire ap ça c'est fait regarde Isinuit non Isinuit je vais venir vous chercher mais Printville euh les Hurons ils auront regarde je te donne ça et je te demande la paix ok bah oui ils commençaient vraiment à m'y briser par contre ah punaise c'est ce que je craignais la Nouvelle Orléans a perdu contre eux ils ont perdu fort de chartres ici la séparation de pouvoir il faut que je l'efface parce qu'il me le faut pour avoir droit de l'homme et pour pouvoir débloquer le dernier palier qui me permettra notamment d'avoir accès aux dernières technologies les plus importantes et les plus impactantes vous voyez il y a pas en plus 25% de richesses de revenus me permettent de débloquer le meilleur des ports donc très important de l'avoir euh je vais avoir le choix que de faire ça je vais faire ça pour faire l'école d'entraînement pour pouvoir faire l'école à douille et pouvoir après faire feu de rang ça ça me donnera par contre une euh un bon avantage sur mon adversaire l'Angleterre qui se replie dans les Alliandes ça m'arrange donc c'est des retours d'après je devrais peut-être pouvoir attaquer depuis la capitale depuis Londres attaquer directement euh l'Ecosse 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 en 1710 on a stabilisé la situation qui est un peu chaotique on a capturé une grande partie de ce qui était important à capturer on a pris une bonne partie du Nouveau Monde et là maintenant il faut qu'on s'intéresse à prendre l'Ancien Monde enfin l'Ancien Monde, les Indes et l'Ancien Monde tout ce qui est le territoire en Europe, donc la Savoie etc ah punaise, j'espérais qu'il aille encore d'autre côté parce que là j'aurais tenté de faire la bataille quand même j'aurais clairement été de mes troupes mais je pense que ça aurait pu passer comme prévu ça pète j'ai perdu un général et un gentil le général lui est celle qu'il a perdu je l'ai armé de quelle que soit la méthode choisie agissez rapidement avant que les aimées la grenade crime est disparue les nouvelles richesses ici tout ça en noblesse par contre ça veut dire qu'en ayant perdu le canade j'étais pas en commerce le canade de Crimée non ? non ici si j'améliore est-ce que c'est opportun d'améliorer c'est ça la question c'est une TBC que je vais laisser moi je vais prendre que celles qui sont on va enfin pouvoir rétablir l'ordre public aux Pays-Bas ça par contre c'est un alors pas forcément un coup de maître mais ça va être très bon pour la stabilité du pays au nouveau monde il faut qu'on se concentre on a donc des armées qui sont en cours de constitution est-ce qu'il y a encore un deuxième road rune ? oui ici il faut que je commence à envisager moi j'ai perdu mon agent tant pis il faut que je commence à envisager déjà d'améliorer les routes il faut que j'aurai ces petites routes là là non mince oh j'ai perdu mon armée ah non ah punaise j'ai perdu l'armée aïe 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 bon bah tant pis faut qu'on la reconstitue faut qu'on la reconstitue pas trop que choix tant pis alors mais je commence à avoir une en terrain découvert elle va faire mal celle-ci et là une fois que la Delphi tombe là j'y vais tac 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 un trouble moins un bientôt force de garnison 3 c'est génial et avec la route ça permettra d'avoir une croissance neutre après bon les technologies philosophiques boostent énormément tout ce qui est la croissance au niveau des villes la croissance passive c'est pour ça que c'est intéressant de les faire c'est qu'au moment on a un boost sans surprise enfin attendez quoi ? excusez-moi j'ai cru que l'Espagne m'avait attaqué j'ai cru que l'Espagne m'avait attaqué au niveau de la Westphalie donc au niveau de Cologne et j'étais en train de me dire c'est quoi ce bordel qui s'est mis en train de me dire j'ai cru que l'Espagne Par contre la Savoie, ça veut dire qu'elle va au Nouveau Monde. Elle va foutre le bordel avec qui ? Alors si c'est les colonies espagnoles, ça fait chier ça. Enfin quoique. Vu qu'il n'y a qu'une ville dans son théâtre principal, capturer sa ville principale fait que les colonies sont libérées. Donc ça me laisse une opportunité de croissance au Nouveau Monde facile. Pas facile entre guillemets mais... Par contre là, je me demande si je ne vais pas raser... Si je ne vais pas raser l'université. Il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de commerce... Baroque détruit, Rénanie et Trinidad. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. 3% de plus, on ne va pas dire non. On va déjà tout passer, déjà on va améliorer un petit peu, on va passer à 3%. L'armée est en train vraiment de se constituer, on commence à avoir une belle économie dans le Nouveau Monde. Encore un tour, je résume. Ça va sûrement se révéler un petit coup, c'est pas grave. À l'habitude, depuis le temps... On va faire péter l'université. J'adorerais la garder, mais c'est trop compliqué de la garder dans le giron avec l'université en place. Votre Majesté ? Oui Monsieur, préparez-vous pour la bataille ! Alors cette bataille-là... Si je fais le siège... Ils ont quoi ? 1, 2, 3, 4, 5... Cavalerie, donc les canons en pleine ouverte, je peux facilement les dégommer. Les miliciens, bon c'est pas un problème. Les infanteries de ligne, ils en ont un petit peu plus. Le mieux que moi placé, mais bon. Hop ! Oh, attendez ! Ça, ça m'intéresse ce qu'ils sont en train de faire. Je vais attendre 4 tours. En fait, je vais attendre 4 tours. Parce que ce bâtiment-là, plus 15% d'imposition. Plus 5 de répression ou plus 4. Quoi que, plus 4 c'est déjà bien. Est-ce qu'on est à 3% près ? Est-ce qu'on est à 3% près ? On est pas à 3%. Donc moi, on irait... Pour 4 tours, ça fait attendre trop longtemps. Ah, un peu trop de tours, tant pis. Je voulais finir, donc. Là, par contre... Alors... Préparez-vous ! Préparez-vous ! Marchez ! Alors... Là... Ça peut jouer beaucoup de choses dans le Nouveau Monde. Que si cette petite armée arrive à avancer vers les Iroquois... Ça serait énorme. Par contre... Il faut qu'on regarde plusieurs choses. Déjà, un, le canon. Il faut qu'on arrive à le placer correctement sur une plaine bien ouverte. Du genre, ici. Vu que c'est des canons qui sont fixes, j'ai pas le choix que de bien les placer. En les plaçant là... Il y a quand même... Il y a quand même un énorme angle mort. Le problème, c'est qu'à droite, le terrain comme il est, je serais en contrebas. Ou je verrais arriver que d'eux très proches. Le moment où je pourrais pas viser... C'est quand ils vont passer à la petite colline là. Là, ils seront... Je peux réviser jusqu'à là. Mais une fois qu'ils seront ici, à peu près sur ce pic là, ils seront après en contrebas. Est-ce que si je décale un peu là, est-ce que c'est mieux ? Ici, j'aurai moins d'angle mort. J'aurai des arbres qui protégeraient un peu les assaillants. Et au pire, si je met tout là-haut, bon, les arbres protègent. Ça, c'est un fait. Je ne pourrais pas en empêcher. Mais... Autre roue là. On va tenter ici. Ma cavalerie, ça va être ma force. On va un peu dire d'élite sur cette bataille. J'ai oublié de bouger mon général. J'ai oublié de bouger mon général. J'ai oublié de bouger. Déjà, la cavalerie, les canons, c'est ce qu'il y a le mieux contre la cavalerie adverse. Après, le problème, c'est que je pense qu'où je me place, c'était compliqué dans tous les cas. Ah, putain. Ça rebondit au mauvais endroit. La première fois que je suis au corps à corps, après... Ils sont beaucoup plus têtes que moi. Ils ont perdu 10 hommes, ils ont perdu une unité de cavalerie. Ils vont quand même bien m'attaquer frontalement à un moment. ... ... J'imaginez qu'un tir en enfilade dans cette situation C'est ce qui est rêvé pour moi Quand Cavagry est fluent et que vous arrivez à foutre un boulet là-dedans C'est jackpot Voilà, 10 dans une salle Pourquoi Cavagry est si forte contre les Amérindiens ? Ils ont beaucoup de difficultés à tuer les unités de cavaliers Ils n'ont pas de bonus comme ont les régiments d'infanterie de Linwood Une fois que vous avez équipé de Bayonet C'est une petite victoire Mais une victoire importante quand même Il y a deux unités de moins Pas des plus faibles en plus Ici maintenant Sur les nouveaux tireurs Amérindiens Donc ils ont regroupé leurs troupes C'est bon ce tir J'ai toujours éclatement par défaut J'aurais dû l'accentrer un peu plus J'ai hésité au début Mais j'aurais dû Tant pis De toute façon De leur côté L'avantage C'est qu'ils vont servir un peu D'ancrage sur mon flanc Quand ils vont m'attaquer en contact On met un carré Autant sur Napon Tout à voir Vous pouvez former vraiment A la dernière seconde Le carré Vous arrêtez une charge de cavalier Autant sur celui-là Il faut vraiment anticiper Tant que le carré n'est pas bien formé Ça n'arrête pas Les charges de cavalier Sous-titres par Napon Avec ma cavalier de côté Ça va bien se passer Voilà Je vois pourquoi Les charges de cavalier Sont dévastateurs Et c'est des unités Qui formeront jamais le carré Ça en plus Ça fait d'autant plus Une autre raison Qui fait qu'ils peuvent Vraiment beaucoup de mal Contre ces unités Bon par contre Méfiez-vous Médecins sorciers C'est les meilleures unités Qu'ils peuvent avoir J'utilise vraiment à fond Ma cavalierie Sous-titres par Napon Ah punaise Ils tirent plein que moi J'ai pas fait gaffe J'ai oublié que c'est Une tête de miliciens Les mousquetaires C'est parti ! 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 Et c'est parti ! C'est parti ! Et avantages du fait qu'ils m'attaquent c'est eux qui vont envoyer leur cavalier dans les dents et pas l'inverse Ils ne vont pas rester dans la forteresse maintenant que j'ai fait un trou dedans pour une chose c'est que toute partie de muraille que vous détruisez sera encore détruit pour la bataille suivante donc c'est pas réparé et vu que je fais le siège ben si je gagne ça sera pas réparé voilà c'est comme ça que vous avance et comme ça vous pouvez assez facilement et des problèmes à votre adversaire ils vont m'aligner plutôt mes troupes plutôt que l'ailleurs voilà j'ai perdu quelques hommes j'avoue que celui en amphiade aurait été bon quelques bouées qui sont tombées qui sont bien tombées parfait il y a deux régiments de cavalerie déjà de dégommer 3 même j'ai oublié que j'ai dégommer deux sur le front gauche un sur la droite à gauche c'est quoi c'est bon régiment de ligne régiment de ligne pas mal de citoyens pareil vous arrivez à battre le général Wout avec un boulet ça change des régime un 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 qu'est ce que j'ai arroui à plus d'une reprise cette cette connerie à doublée de l'on le year d'arrêter de tirer et il me tue les hommes maintenant tu peux amener ta réserve à droite ma chère Ellie tu peux amener ta réserve à droite à des moments parfois la cavalerie a juste pour but comme il vient de se passer là le but c'était pas de tuer c'était juste de mettre en déroute parce que c'est un effet psychologique la cavalerie lors de la charge autant Napoléon Total War c'est différent Napoléon Total War quand une unité va charger elle va avoir un énorme impact et vous allez pouvoir tuer beaucoup d'unité autant sur cela c'est plus important de faire plein de petites attaques ou autres juste pour Emoral après une fois que Emoral est parti vu que vous tuez toutes les unités qui fuient c'est tranquille vous voyez les inventerait à gauche je viens de foutre des bouées dans mes Yogan les militiaux sont peut-être pas aussi bons que au corps à corps mais c'est des unités entre guillemets secondaires donc c'est pas mes unités principales donc c'est pas les plus importantes donc c'est des unités qui sont sacrifiables et là petite charge d'angle d'eau pour Emoral et voilà du fait qu'ils ont en plus perdu hors général et voilà A partir du moment que j'ajoue sérieusement les batailles, ça se passe déjà beaucoup mieux. Par contre que je me tue autant du l'âne, le nombre du l'âne que j'ai perdu avec mes canons. Ça par contre évitez de faire ces conneries là, pensez à votre artillerie, pas comme moi il oubliez pas. Ce qui est important c'est de faire des trous dans les murailles pour plus tard. Vu ce que je vois qu'ils fuient, à mon avis ils auront encore une bonne partie de leur régiment pour la bataille le tour prochain. Deuxième trou, mémoire l'angle ne peut pas s'effondrer. Des morts c'est juste une destruction physique, j'ai bien, j'ai un bon souvenir. J'ai poussé haïs là bas. Celle-ci qui a pris beaucoup de dégâts aussi de régiment. Voilà, une belle petite victoire. Euh, donc, qui reste quoi ? 452 hommes ? Voilà, comme prévu. Ils ont perdu deux tiers de leur armée. Vous comprenez mieux pourquoi dans les nouveaux mondes, j'ai mis des unités de garnison dans tous mes ports. C'est pour éviter en fait leur pillage constant, leur destruction constant. Euh, et au moins je garde, alors, même si le port ne marche pas, donc il n'y a pas l'exportation qui se fait. Je garde quand même les bonus d'amélioration par tour de la richesse de ville. Et la valeur de richesse du port. Donc, euh, alors que si il se fait à chaque fois envahir par des bateaux ou par des unités, vous perdez effectivement la richesse dedans. Donc c'est de la perte sèche quoi. Euh, par contre, ça m'inquiète un peu ça. Et la Savoie envoie une armée d'invasion de l'Espagne. La Confédération Iroquoise, comme prévu, regroupe toutes ses troupes pour sa capitale. Pour l'issue du Niagara. Je perds ma flotte. Ma pauvre flotte de commerce ! Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. On a quand même fait une énorme bataille tout à l'heure. Voilà. Pas donc plus de régiment de ligne. Donc... En zone perdue pour ça. Pas du tout. On aura 5 dépassements pour vous diriger de l'infanterie. Alors le gars... Le gars c'était propre... Autant j'ai fait des batailles dégueuasses, autant celle d'avant... Il va être fier de moi, il était propre. Alors c'est là que maintenant on va voir un truc. Ici on est bon. Ici il y a Clarenani qui ne paye pas d'impôts. Est-ce que je n'aurai pas meilleur temps ? Vous voyez, 3 régiments. 4 régiments. 1 régiment. Immédiatement. D'autres ordres ? C'est-à-dire 6 régiments. Non, ça s'arrête à 5. Un lieu d'apprentissage et de culture. On va faire la technologie qui m'intéressait. Là on est bon. Là on est bon. Et après il n'y a plus qu'à prendre l'Irlande. Ok, donc guerre. Alors l'Empire Ottoman a envahi la Russie. La Russie a repris Moscou. L'Empire Ottoman a récupéré Kiev. Par contre la Lituanie a récupéré la Crimée. Vous n'avez pas fait un petit accord commercial ? Non. Bon bah tant pis. Ah ça va, tu veux toujours pas faire un petit accord commercial ? Non. Alors, ici. Beaucoup de médecins guerriers, beaucoup de guerriers indigènes. On va sauvegarder. Ça ne paraît pas excessif d'avoir perdu la moitié de mon armée. On va sauvaire. On va sauvegarder. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Il a l'intérêt en fait de ... guillemets de m'escopé aussi loin effectivement je suis vraiment en train d'aller très très loin au niveau de l'adversaire pour quoi que ce bâtiment là je vais le raser j'aimais autant de faire le bâtiment de base là au moins regardez en récupérant ces trois petits trucs là 1 2 3 c'est à dire que quand je vais dégommer la grande bretagne il restera plus que charleston aux américains si je prends charleston toutes ces colonies là ne se libéreront pas du jeu britannique et donc moi j'aurais pas effectivement avoir affronté notre menace ou avoir un autre empire à affronter après ce qui peut être fait c'est vous débrouillez pour tout récupérer excepté philadelphie vu que c'est sa capitale et là dedans il peut faire des bâtiments uniques ça peut être aussi une stratégie ou de derrière après dans tous les cas là on a fait le boulot comme je voulais parfait l'armée a par contre va sûrement se replier alors deux solutions soit je reste sur place l'infanterie de ligne est encore bien bien en place il y a juste ma camarée qui est un peu pris ça va me dire que je reste sur place une menace constante au moins là où ici on construit mes richesses augmentent voilà et ici pas toujours pour qu'est ce qu'il faut alors ici ah ah je viens de voir un truc 400 ouais aller trouver un budget de 1400 là j'ai avoir du mal on est bon là on est bon là haut on va quand même se calmer un petit peu ici l'empire marat les indiens qui ont bientôt fini de récupérer toute leur vie qui ont fini bientôt là-bas ah mais c'était portugais ça goa goa ils m'arrêtent ils ont pas récupéré goa goa ça pourrait être une idée de d'extension par là-bas ça progresse tranquillement tant pis hein j'allais dire après faudrait que je leur construise un navire faudrait que je leur fasse des débarquements là ça va être compliqué hein on va stabiliser le front comme ça et tant pis il y aura plus davantage de pirates dans le nouveau monde mais bon là la France là l'Espagne je pense qu'elle va déglinguer à Savoie on fiche un peu de ce qu'ils font à savoir que l'empire mongol n'arrive jamais à vaincre les maraths je n'ai jamais eu une partie où les mongols enfin les mongols c'est pas les mongols c'est Mokol je crois le nom de toute façon on va arriver de mémoire c'est ce drapeau là par contre non gars par contre ça m'inquiète un peu par contre s'ils récupèrent toute la Wizen ça va m'embêter un peu des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts soit en envoyant des soldats pour les réprimer quel que soit la méthode choisie agissez rapidement avant que les émeutes se transforme en rébellion ici on va faire un petit bâtiment construit un peu plus de commerce mais ça s'améliore c'est beau tout ça toi c'est bien tu vas me faire des grenades pour après débloquer ça pour après que je puisse continuer mais non priorité à l'économie il faut qu'on accroît notre économie qui est bien faible ici au moins l'armée est en place 2000 pour réformer cette armée un bras si ça tient sans garnison et toi tu tiens sans garnison parfait eux ils vont aller là eux ils vont aller là se dire qu'on investit énormément alors le truc qu'on pourrait aussi se dire là ah mais oui je suis bête j'ai compris ce qui s'est passé c'est qu'en en récupérant colonnes tout à l'heure j'ai récupéré le chemin de j'ai récupéré ça ce port a été connecté à ma capitale donc j'ai gagné deux routes commerciales maritimes ben oui je ne comprenais pas tout à l'heure pourquoi j'avais pu en refaire d'autres mais oui c'est logique allez hop je vais absolument faire le value là il faut que je m'en tape totalement de ce qu'ils font j'ai juste envie de les finir et si tu veux pas y changer c'est ton problème espagne mon cher ami mon cher ami est-ce que tu peux... non c'est pas intéressant économiquement par exemple par ici regarde tout ça je ne dis pas qu'il fonctionne tout ça pour avoir juste ceci c'est compliqué de récupérer des techs en échange autant j'ai fait une partie avec la pognition j'en ai fait une petite rapide j'ai récupéré un nombre de technologies en échange j'arrive toujours à faire du 1 pour 2 ou autre j'ai dû récupérer 15-20 technologies autant qu'la c'est la catastrophe c'est une énorme garnison c'est une énorme garnison l'opportunité si jamais je récupère les anti on va pas dire non surtout qu'ils ont fait un palais royal et ils sentent la confiance à une pirate en armée et vos sphères terrain j'ai perdre la louisiane comme ça et perdre la louisiane comme ça ce que j'ai trop attendu ah je suis dégoûté ah Tant pis, tel jeu Faut accepter des pertes Pareil, oubliez pas une chose avec le Danemark Le Danemark a Copenhague Mais il y a aussi l'Islande Et souvent les gens Et même moi ça m'arrive d'oublier assez souvent Que le Danemark a ces deux provinces là Donc ça veut dire Il faut impérativement faire une Navy Pour aller réussir à capturer là-bas Et là bon Ah fait chier J'ai perdu la Louisiane La Louisiane s'est fait envahir par les Iroquois J'ai été trop lent Ah Ah attendez Des émeutes ont éclaté dans cette région Car les classes inférieures sont trop malheureuses Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts Soit en envoyant des soldats pour les réprimer Bon ça veut reprimer Que ce soit la méthode choisie Agissez rapidement Avant que les émeutes ne se transforment en rue des lions Comme rat en casque Voilà Ah pun Merde Ça veut oublier Encore Oh Attendez Hop On recharge On n'a rien vu mon oubli Ah puna je me retape Bon tant pis On n'a rien vu J'ai totalement oublié en fait d'aller envoyer mon armée sur Chargestone Parce que justement je me fais chier depuis le début A éviter de flinguer trop vite l'Angleterre Bon pour deux raisons Un parce que la capitale anglaise a pris du temps à être pacifiée De Pour avoir le temps de conquérir les 13 colonies Il me reste une colonie à prendre Autre que la partie maritime Et j'ai l'idée de quoi ? J'ai l'idée de De capturer Dublin Alors que je me suis embêté tout le monde quand même Bon après la perte de la Louisiane tant pis On va dire ça arrive Au revoir la Louisiane Tant pis Plus de Louisiane Deux que c'est que si on a perdu en automatique On va faire en manuel par contre Par contre je vois pas comment je la gagne en Je la gagne cette bataille Attendez si je crois que je commence à voir comment je peux à gagner Si vous êtes en sous-nombre Assurez-vous de garder une option de repli Cela vous permettra de réduire le nombre des victimes Si la bataille est perdue Alors là ce que je vais faire C'est que je vais me planquer dans les bois En fait il y a deux techniques Vu que je suis Alors Les gangs pirates seront forcément moins Alors les miliciens Enfin les citoyens armés plutôt on va dire Sont forcément moins bons que mes troupes Même si c'est des miliciens que j'ai en face Je serai comme au dessus Par contre Je vais donc être meilleur à distance Je vais quand même être meilleur au corps à corps Par contre je suis deux fois moins nombreux Donc ce que je vais faire Je me suis déployé dans la forêt Vu que là j'ai un coup de bloc J'ai une forêt J'aurais une hauteur un peu plus haute Ça aurait été bien mais Plus important c'est la forêt Ça va me permettre de limiter au moins Mon exposition au tir Et de réduire mes pertes au tir Après en fonction du nombre de troupes Après en fonction Il y a une deuxième technique C'est que je me replie un peu plus loin dans la forêt En fonction de comment ça se passe Je laisse venir Puis corps à corps J'ai des baïonnettes ou autres Donc je serai avantageux au corps à corps Je vois la première save qu'elle vient de faire Ça pue Ça sert bon Ça sent pas bon Faut dire que c'est quand même de sacrées villes qu'ils ont En... En record à corps Bon bah Bon bah Stratégie inutile Repli Alors Liverpool Il y a plein d'accords commerciaux Il y a plein d'accords commerciaux Et ça, ça me plaît pas Bon Alors Première bataille C'est très mal passé Cependant Il y a des renforts qui vont arriver Avec un peu de chance Avec toutes ces troupes là Neuves en plus On sera en mesure de tenir On va pas faire la même connerie que tout à l'heure On va mobiliser Cette armée On va peut-être pas au complet On va peut-être mobiliser un peu moins Ici Ça, ça suffit Parfait Ici on va mobiliser Alors Quatre On va mobiliser quatre On va mobiliser quatre Ça fait un tour Deux tours On va voir ce que ça donne On va attendre un petit peu Là-bas Ici En Europe On a la trahison d'Hanovre Qu'on va récupérer De Stuttgart Voilà Je savais que c'était la forteresse On avait vu un peu plus tôt Voilà Donc là au moins C'est tout bon C'est réglé J'ai trois Lieux De recherche Bien avancé On arrive ça Hop Le but c'est aussi de réduire Et à un moment Faut aussi que je réduise Ma charge militaire Ici on va mettre Le blocus en place C'est du bien Le blocus Vous m'avez compris Ici J'ai donc encore 3004 On va renforcer ça On va faire Une unité de puce ici Qui viendra renforcer Le navire là Ça on est bon Ça on est bon Ici on est bon Après le reste Ce n'est pas trop mal On pourrait à rigueur Me dire Je fais un peu plus de commerce Je fais un peu plus de commerce Je fais une armée un peu plus conséquente Ça me prête déjà d'avantage Ça on est bon Donc commerce Le commerce Viens de s'effondrer totalement Avec la guerre Que je me retrouve Donc je me retrouve en guerre Contre Attendez Il y a Bavière Oh non Bavière Je t'aimais Ma Bavière Ma pauvre Bavière Qui m'a trahi Bon après Bon après on va Tant pis Tant pis J'allais dire À un moment On n'a plus 36 solutions À un moment On nous trahi un peu On nous fout des couteaux Dans le dos On va riposter Alors par contre Ce qu'on peut essayer de faire Danemark Tu n'as pas ces technologies là Est-ce que tu serais prêt Venise Si je te donne C'est trois technologies économiques Oui J'ai récupéré du commerce Via Venise Déjà une petite victoire On va voir quoi que je propose Dans mon avis Même On va me payer Mais c'est pas de l'argent Qu'il me faut Rien à y faire Ils veulent rien entendre Tant pis pour moi Ils sont vieux Ils ont tout gagné Donc voilà Vous pouvez difficilement Avoir mieux Que ce patiment là Donc moi je les garde En guetard Voilà Les Iroquois Les Iroquois ont perdu ça Après je vais tout récupérer ça Pas de discussion On est bon On est bon C'est en train Avec les troupes Plus celle-ci Que j'ai récupéré J'ai quoi 3, 4 hommes 4, 8, 8, 8 8 contre 8 Donc 3 unités spécialistes Au corps à corps Ça devrait bien le passer C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 On peut diminuer Sous-titrage ST' 501 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 Ah 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 ! Rebliez-vous ! Ok. Donc la Prusse a une énorme armée. Donc faut que j'y aille avec une énorme armée ennemie. A savoir que vous pouvez aussi mettre des gentilhommes dans les universités ennemies pour voyer des techs. Le problème c'est que je ne sais plus les pourcentages de vols donc j'ai bien bien essayé mais peut-être que c'est intéressant. Ah ben. Mais je ne peux que remercier mon adversaire sincèrement. Pierre est victorieux ! Il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies. Parfait. 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 Il a fait un statu quo qui m'arrange. Ici. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu de faire comme plan mais... Si je prends un capital, la Bavière. L'autre armée elle disparaît. Voilà. Bavière détruit. Une attaque. Voilà. 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 Il n'y a plus de Bavière. Alors là-haut. Je vais faire quand même. C'est une ville pauvre mais on va quand même le faire. Ici on va quand même faire l'artillerie. Quoique. Est-ce que j'ai pas meurtre temps de faire deux ports militaires. Deux ports de commerce en plus. Qui a un très bon taux d'imposition. Qui aura un très gros taux d'imposition. Si. C'est une bonne idée. Bien qu'ici faire le truc d'artillerie aurait pu être bien. Kohlberg. 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 Wouich. Wouich. Kohlberg. J'ai mis au bout d'air. Je vais quand même réduire un petit peu l'tech. 1 ou 3 pour notre noun de��� créer. une mesure attendez 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 non dette nationale moins 3% on a moins 3% sur 16000 on va pas dire non moins 3% sur 16000 sur 100 c'est 3 sur 1000 c'est 30 sur 10 000 c'est 300 ça c'est mieux en fait finalement ouais c'est 300 et des poussières quoi 300 450 420 même plus 450 480 tu as fait 480 des commis pour armé terrestre et vu sous chiffre à 400 enfin 480 de moins c'est pas beaucoup quoi pas beaucoup c'est vrai que c'est vraiment je suis en train de me rendre compte alors que je réfléchis vraiment à la réflexion de me dire au niveau des économies hautes pour optimiser mes revenus c'est là que je me rends compte qu'après un truc en fait c'est même pas rentable de les faire on va récupérer fort de chartres après on va récupérer à nouvel orient on aura récupéré à en fait en amenant l'armée ennemie à l'extérieur de la ville j'aurais pas affronté les fortifications donc ce qui va me permettre or il ya deux raisonnements possibles dans cette situation un c'est de vous dire vous attaquer la ville et vous interceptez renforts avant qu'ils rentrent dans la forteresse sa première possibilité deuxième possibilité c'est de faire comme je viens de faire c'est attaquer l'armée qui à l'extérieur pour empêcher pour faire sortir la garnison il a vu que c'est que des cavaliers et la spécificité de ces cavaliers là qu'ils peuvent se démonter par rapport aux autres et Le but c'est de réussir si j'arrive à fringuer une partie de là. Le problème c'est la clave à gris. Comme souvent d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Il est attaqué dans l'angle donc ça va. Pourquoi je garde la cavalerie en réserve derrière ? Pour ça justement. Ma cavalerie elle va servir uniquement à attaquer ces unités de miliciens. D'ailleurs ces miliciens sont équipés de baïonnettes d'ailleurs. On peut voir. Elles ont la baïonnette. Donc ça va me permettre après de chasser effectivement leurs unités de miliciens. C'est une unité qui se déplace et vous pouvez déployer. Enfin l'idée de base c'était ça. Après les dragons légers sont mieux parce que vous pouvez tirer depuis les chevaux. Je t'avais pas de combattre les stainedures. Je t'avais utilisé la main de l'hormon et l'air. Je t'ai utilisé la main de l'air. On peut faire la main de l'air pour ça. D'aider. ... ... C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. 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 Je vais continuer sa guerre Ok Donc l'autre riche à or Puissant riche, puissant spectaculaire Et vous pouvez monter ce qu'il y a de terrifiant en puissance De toute façon on a fini ce tour Ce tour a été extrêmement productif On a réussi quand même A prendre deux villes américaines A prendre la Bavière Donc on a pris trois villes On a fait des investissements économiques dans le pays C'est un gros problème C'est que je ne sais pas comment je vais arrêter l'armée de Prusse Dans le Nouveau Monde Parce que l'armée qui devait à base venir aider le nord Et retourner au sud Et là à tous les coups je me retrouve en guerre contre les Iroquois Pas contre les Iroquois, contre les Chiroquis Donc j'aimais autant de frapper en premier les Chiroquis La Savoie C'est bien La Savoie envahit l'Angleterre Pas Angleterre L'Espagne en Italie J'ai glissé le passage avec eux Nous sommes puissants et invaincus Tout le monde sur le fond Retirez-vous Tant pis C'est courrier Les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national Car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel Faute de vous exécuter, une rébellion organisée sera fomentée contre vous Mais un accord à ce stade pourrait entrainer d'autres revendications Où fixez-vous la limite ? Ils sont faits ! Préparez-vous pour la bataille ! Black Sam Belani, Capitaine des Pirates Black Sam Il me paraît pas que la perruque blanche poudrée me laissait pousser notamment ses cheveux noirs A fait naufrage sans un point de savoir de la Nouvelle-Angleterre Ces neuf hommes ont survécu une offre à des camps sans récupérer les offres Benjamin Orny Gold, bon bah par Benoît Belani montrait de quoi il était capable Mariano avant un deuxième bateau et celui-là fut pris d'assaut Les gens Ties, Madame Milité, ça vient de rester à fond envers ses victimes et les gens On appelle le prince des pirates Le grand est faux non ? Bah j'ai passé trop vite dans le stream d'avant Donc on va prendre le temps de les regarder Les gars, on a fait un coup majeur Le coup est génial parce que là j'ai récupéré encore un nouveau bastion pirate Là ce qui va être important c'est de rapatrier Non, j'ai pas tout rapatrié Est-ce que je commence quoi ? Je vais laisser les trois au sud vous Ça me permettra de remonter le plus vite possible ma flotte au nord Votre Majesté On va faire angler les impôts On va faire angler les impôts On va être chiant de perdre Québec quand même Est-ce qu'il n'y a pas moyen avec la Prusse de trouver un arrangement ? Pas moyen Pas moyen, un feu en rang en plus j'ai que dans trois tours Je vais aller dans trois tours Monsieur, vos oeuvres ? À gauche, marchez ! En position ! À gauche, marchez ! Milor ? Marchez ! Oui monsieur ! Réparez-vous ! Marchez ! Un truc plus gros que je peux améliorer Mestrialisation ici Sinon on va faire ces deux trucs-là C'est pas très cher mais bon c'est Tour d'amélioration économique Donc on prend, on prend, on prend Ah ! Hmm... Je vais te proposer du pognon C'est pas de l'air blanc que je veux Ah oui petite chose ici pour information Il faut savoir qu'il y a un bug de territoire Enrêtez ce territoire Shiroki, Shikasa Va jusqu'ici Même si vous voyez le trace à arrêter Enrêtez tout ça c'est le territoire Shiroki Vous voyez en plus au curseur Il y a juste un bug de délimitation de frontières Il s'endort Après voilà, Nouvelle Orléans Dernier objectif, c'est un Nouvelle Orléans Une fois que c'est pris La Louisiane aurait été vengée La Suède qui avance encore là-bas On sera bien De toute façon à un moment il faut avoir plusieurs armées Là de toute façon il faut que j'avance sur la Prusse Ah putain oui ils m'ont pété mon... Ah vu que j'ai pas gardé mes ports en Europe Ils me les ont pété et Prussien Ah oui La flotte j'aurais pas dû la mettre à Brest J'aurais dû la mettre au Pays-Bas J'ai merdé sur ce point J'ai merdé, j'ai merdé Aroïne Tempête de neige, c'est un Nouveau Angleterre Un vieux en orage, c'est pas de fait C'est un Nouveau Angleterre C'est un Nouveau Angleterre, ici Les troupeaux sont morts de froid dans les congères Envers la vie maison Incapacité d'atteindre leur réserve de bois Les gens étaient contraints de brûler leurs meubles La nourriture serait rare pour ceux qui dépendent des paysans du coin Pour approvisionnement Ok ok, intéressant Toujours pareil, toi il faut vite que tu... Et là je peux tenter un coup de bluff Aïe je peux attaquer aucune des deux villes Dans quoi je me suis embarqué J'ai peut-être fait de la merde J'ai peut-être fait du brun Demander la paix J'ai un petit problème Mais vraiment il est tout petit le problème J'ai fait n'importe quoi L'armée va se faire désinguer mais... Il y a moins de troupes religieuses ici J'ai un peu l'arrivée Je vais utiliser un petit peu... même si c'est pas grand chose c'est important maintenant tout progresse tout en train de monter au niveau des ressources aux dans toutes les villes tout en train de prospérer donc l'empire est vraiment en train de grossir à prendre il me faudra cette technologie ah comme je veux après j'ai quand même des au moins un minimum des routes minimum des routes au moins un peu partout ça c'est quoi maîtresse moi j'ai déjà deux nouveaux militaires Autriche cette petite défaite ça te donne pas envie de faire à paix j'ai tenté ou un bon bas star mais elle va se faire broyer j'ai perdu taille monde au moment sans ma sortie je suis en train de me rendre compte je suis en train de me rendre compte j'ai eu 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 C'est parti. J'ai quand même beaucoup de régiments, c'est des morceaux de régiments. En plus, c'est les autrichiens, ils ont un infanterie de lignes avec plus de troupes dedans. Ils avaient totalement zappé ce truc là. Je pourrais perdre la bavière. C'est parti. 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 Je l'ai compris. Si je la gagne ça sera vraiment à la bayonnette au canon. Ils ont fait un trou d'un muraille. Ils ont fait un trou d'un muraille. Ils ont fait un trou d'un muraille. Leur cavalier peuvent rentrer. Par contre à distance je gagne forcément. C'est bon. Avec tout ce que j'ai envoyé je vais perdre aussi le coté là. Ok. Off we go. Donc là ils sont en train de me tirer dessus. Donc là ils sont en train de gagner un muraille. Ils ont fait ça. Ils ont gagné un muraille. La défaite là bas elle va... C'est vraiment la fin de mes armées. Les baviers. Tout ça ce que j'ai vu à cause de la bataille automatique c'est mal dérogué pour moi. Je pensais pas perdre autant. Il y a un homme. Régiment. Régime. Je vais voir ce que j'aiascal. plus grand chose régime on va sûrement battu à distance donc tant mieux et 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 C'est parti ! Ah oui, la bataille est très dure. Par contre, les pertes, ça va se jouer à vraiment pas grand chose que je perde certaines armées complètement. Pas certains régiments. On est là, j'ai moins de 10 000 de ressources à mettre dans l'armée pour la refaire. Bon après eux de leur côté. Peut-être que après je pourrais peut-être négocier un traité de paix. Ça c'est tout ce que j'espère pouvoir faire après. Et là le problème c'est que la cavalerie va devenir vraiment leur meilleure arme. Vu que je peux pas faire beaucoup de carré. Merci. Sous-titrage ST' 501. Ils ont pété. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 On va s'en sortir comme ça. Ici, Algonquin, Forchart, 3 tours pour arriver à la Nouvelle-Orient. On va rusher. En fonction de l'évolution, on avisera. Ici, on va faire 2 bataillons de plus. En Europe, à des bacs que j'ai eu dans cette forteresse, on va en construire 5 de plus. Et mon espion va infiltrer les Autrichiens et nous montrer que finalement, leur armée... C'est bien la moindrie. Puissant et riche. Et bien là, c'est une victoire. Une victoire stratégique. Préparez-vous ! Marchez ! Votre Majesté ! Mes troupes ici vont maintenant pouvoir s'orienter sur Drez... Enfin, pouvoir s'orienter sur la Prusse. Sans avoir à me méfier d'eux. Alors que là, viendra... Finalement, le barou de donneur que j'ai fait à Bavière, où j'ai perdu beaucoup de troupes, a été rentable. Et là, je vais récupérer le feu par rang. Donc, ça va augmenter certes le coût d'entretien, mais ça va me donner une tellement grosse puissance que... On sera très bon. Et les baïonnettes à double vont enlever le défaut de celle-ci qui me diminue de 5, mon capacité de recharger. Donc là, on a beaucoup de belles choses qui vont avoir lieu. On peut peut-être améliorer ici. On a amélioré, hein. Finalement, on va raser les deux. On va raser les deux pour un moment. On va plutôt... Il y a des bas, il y a des bas. Lequel est en exp... Les deux sont en expansion quand même. On va en garder un, on va raser l'autre. On est bon. La conversion est ultra rapide. L'armée-là, finalement, est revenue là-haut en quatrième vitesse. C'est pas prévu, mais bon, elle est revenue au nord. L'espagne. Merci pour la nouvelle tech que je n'avais pas. Je viens de faire la technologie, alors... Rotation des cultures. Et donc là, je vais pouvoir faire... Ah oui, c'est ça. Le domaine... Après, une fois que c'est au grand domaine, j'ai pas le malus. Mais le domaine, j'ai le malus. Donc je devrais... Bah, prochain tour. Là où je suis bien, c'est les colonies. Une fois que j'aurai fini les pirates, je serai ultra bien. Parce que j'aurais plus trop de problèmes. J'aurais l'Espagne qui pourrait m'emmerder un peu, mais... Ou les grandes nations européennes. Mais je... J'aurais plus besoin, effectivement, de laisser des garnisons dans mes ports. Je pourrais construire rapidement... A rigueur plein de navires ou autres commerçants. Au coup, elle se replie, c'est normal. Pour me méfier d'un oeuvre, elle pourrait profiter de ma faiblesse pour m'attaquer. Voix l'ennemi repérés ! Tous sur le pont ! Courez ! Ça a été une défaite. Tant pis. Nous avons triomphé ! Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Au courant. Et ça sera important de les faire, ces améliorations, pour la suite. Parfait. Feu par rang fait. On va pas arriver mieux. Gentleman pirate. C'est une petite bonnette. Gentleman pirate. C'est le mieux à cause de la région de Petit Poumé Tartain. Comment il existe le caraïbes pour actes de flibusteries ? Bien. Soyez-vous ! Je lis pas tout parce que j'ai lu en diagonal. Mais en gros il a demandé une armistice au cas... Parce qu'un de ses soldats l'a... Enfin, un de ses soldats l'a trahi. Ouuuh. Amon toi tu... Pas grave, t'avais tout fini d'agir là où j'en avais besoin. Alors d'ailleurs t'avais pensé à un truc. Depuis le temps que je pouvais lui mettre un commandant que je ne l'ai pas mis. Immédiatement ! Faites leur mordre la poussière ! Avertir la valeur invaincue ! A gauche, marchez ! Décimez-les ! 6000 ! Bon j'ai plus de budget pour ce tour. La couronne et le pays ! Je n'ai même pas de quoi réparer ça. Tellement c'était cher. On glisse ça. Je ne peux pas faire un ou deux truc au propriétaire en... Ouais voilà, hop 700. Ça va permettre d'améliorer... Ça va permettre d'améliorer... Son économie. Ah or ! Là, c'est là où il y a... Il y a des... Bah moins 4% de revenus d'impôts globales. Par contre il me rappelait un bonus de 5%. En fait, ce bonus-là s'auto-annule. Le plus 2, le moins... Par contre, ouais, le côté... Peut-être ça, ouais. On a vu économiquement, c'est... Bah là, c'est kif-kif. De toute façon, on va se préparer à... A retourner en... 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 En prusse. Voilà, l'Autriche n'est pas forcément pauvre. Par contre, leur... Leur mine, c'est des... C'est pas des grosses mines. Par rapport, effectivement, à celles que j'ai dans le Nouveau Monde. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément rentable pour eux. Ça suit, ça ? Encore fini ici, mais le Nouveau Monde, on a bien avancé. Donc, il y a encore l'Italie a capturé. Ça a capturé l'Egypte. Et encore une bonne partie de là-bas. Bon, 1799, je suis même pas... Je suis à peine à un cinquième de la campagne. Et on a encore le temps. Par contre, ici, au niveau des recherches, on va chercher pas qu'à l'oncer en... Euh, non. Ben, il y en a tête de ton. Pour chercher ces techniques... Chercher ceci, puis ceci, puis ceci. Voilà, on va les faire petit à petit. Les bateaux pour pouvoir faire. Le fameux régiment. Je ne donnerai pas technologie de feu par rang. Cette technologie permet d'optimiser la puissance des régiments. Et donc, je vais tirer sur trois rangs. Le premier rang, tir. Se met à genoux. Le deuxième rang, tir. Se met à genoux. Le troisième rang, tir. Se met à genoux. Donc, ce qui fait qu'au final, contre d'autres régimes... Donc, ça veut dire que j'ai trois tirs. Quand l'ennemi, on a un. Donc, en supposant qu'on a la même vitesse de rechargement... J'ai donc tiré trois fois plus de tirs... J'ai fait donc trois fois plus de tirs qu'un adversaire qui tire que sur un rang. Tout simplement. Ils tirent ailleurs, ils tirent tous en même temps. Donc, c'est encore différent leur fonctionnement. Mais les unités de... De rang, c'est totalement ça. Les unités de... De fenterie de ligne. Ça, par contre, c'est ultra important d'optimiser, d'avoir la domination à ce niveau-là. On regarde. Ici, on va avoir une bataille majeure. Donc, ils ont des lanciers amérindiens. Un général ici. Des lanciers là. Alors ici. Guerrier indigène. Ouais, je suis pour en gagner. Ils ont pas de l'artillerie. L'artillerie n'est pas dans cette armée. Donc, ça va le faire. Et normalement, si je fais une ou deux victoires ici, je devrais pouvoir récupérer l'intégralité de la Louisiane. Ah, et la map est bien mieux. Et j'ai une map avec de l'artillerie qui peut être mis en très bonne position. Je vais faire ça, j'ai un peu de ce reflet en gauche. Je vais faire ça. Je vais mettre les exercices de tir par rang. Euh... Vous étégoriez ? Oui c'est pas les pires. Donc oui tu peux. Bon ça tire que sur trois rangs, le quatrième ne tire jamais. Je joue quand même toujours au demi-canon depuis le temps. Euh... Vous avez reculé un petit peu. Ah hop. Il doit pas tirer par rang. Au fait qu'il soit arrêté juste avant, ça m'a... Bah on a vu. Troisième rang qui tire. Hop. Un, deux, trois. Le carrerie elle est totalement piégée donc je peux pas sauver. Et oui j'aimerais bien redemander de partir mais... compliqué. Accroupi. Deuxième tir. C'est vrai que c'est si fort. Ils aoupés mettant des routes plein de régiments. Gen junior. Kevin. Un, deux, trois. Un, deux, trois Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux... Un, indépingoper. Merci. 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 En plus ma suprématie avec les frais par rang ça fait que là je suis difficilement rétables. Ça c'est bon, ça c'est bien. J'ai sacrifié toute ma cavalerie dans cette histoire. C'est bon. 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 conférations éroquelles détruites on est bon deuxièmes ennemis historique détruit ici il y a tout le monde a un petit peu à aller sur les nations barbares pour les dévouer pour les déguerguer là où toi t'as mis finir cette question c'est ça c'est qu'ils fuient tout là où j'ai deux solutions je regroupe mon armée là et je l'envoie je sais ce que je vais faire c'est que je vais regrouper mes troupes je vais aller sur les hurons tac tac non ok j'aimerais bien quand même envoyer quand même il n'y aura plus de problème de conversion tout ça sera devenu catholique vous n'aurez plus de problème d'ordre public lié à la religion qu'ils ont tous à la même vitesse or toi tu as 10 13 12 11 13 ah bah toi tu n'es pas spécialisé là-dedans 24 23 toi tu aurais meilleur temps un meilleur mais t'as meilleur temps de faire ça à ta meilleur temps pour ça on est bon on est bon on est bon on est bon partout on est bon partout à mon avis je regarde en politique ici avec le nouveau monde il me rapporte la moitié de mon quotidien ça en sachant si je mets la position mille deux ou un peu mieux très très bon très très bon l'économie je peux à rigueur tenter de négocier avec les pirates barbares ça et ça et je te demande ça ça et ça tiens mais je te donnerai pas d'île en fait il ricole vous étiez dix fois plus nombreux que moi dans le nouveau monde vous êtes tous dézinguer maintenant vous voulez vous voulez continuer à faire la guerre pas de souci je vais tous vous dézinguer je vais reconstruire une petite une petite armée pour débarquer ici prendre les bahamas et l'armée là après je l'envoie à port royal je récupère à jamaïque et comme ça je suis plus emmerdé je suis diplomatique j'ai pas envie de faire la guerre mais il continue il est à son port endommagé oui qu'est ce qu'il s'est de toute façon objectif vaincre la prusse il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionner le type de port que vous souhaitez construire ici un port de pêche favorisera la croissance démographique un port de commerce fournira des revenus grâce aux commerces avec les colonies un port de guerre permettra la construction de navires de guerre on est pas encore assez développé ça on va développer ça on va développer ça on va développer ça on va développer je passe au niveau 2 à peu près tous les bâtiments que je peux passer niveau 2 il faut pas que je vous oublie de le remettre ces deux bâtiments là ou pas les bourbons garde suisse infanterie je peux avoir qu'une c'est quand même une sacrée infanterie de lignes 11, 19, 11, 11 en attaque 19 en défense, 11 de morale 50 de précision il est à recharger 50 donc deux fois plus que cela bon après c'est une unité limite d'élite hein d'avancer tranquillement le commerce la Savoie ça me rapporte euh je sais pas pourquoi ça commerçait plus mais ça passait par mon port au nord je suis en train de me rendre compte j'ai toujours pas réglé ce petit problème c'est que je fais j'ai bougé mon armée pour libérer mon port on peut reflinguer comme ça au moins libérer ici on est bon la flotte là bah c'est embourbé on s'en fiche je vais récupérer un petit peu plus de richesse avec les impositions ça c'est le gros lieu où ça va prendre beaucoup plus de richesse bon on s'en fiche 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 tranquillement chez eux l'armée de Québec va avancer sur les Inuits et après je vais débarquer après récupérer l'ancien territoire qu'il y avait au Canada britannique et je vais redescendre sur les Hurons avant de repartir directement là-bas ça me permettra d'aller beaucoup plus vite avec le navire après l'armée que j'ai là je pourrais peut-être la laisser en louisiane quand même au cas où les poids ébrouillent se révèlent verser tranquille là-bas il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici un port de pêche déjà de l'Angleterre j'ai un nouvel atelier au moins ça vous booste un petit peu l'économie ensuite pour éviter qu'il soit dédomé Gilbert Gilbert Mirabeau bon j'ai gardé toi c'est vraiment merde mais il faut le problème c'est déjà que j'ai beaucoup d'ordres de mausse négatif déjà avec ma population si en plus je rajoute l'autre qui m'aurait encore rajouté des points ils m'ont rajouté oh j'ai fait de la oh j'ai fait de la double katastrophe 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 c'est une catastrophe katastrophe katastrophe c'est une catastrophe oh oh il se cache sous les jupons des femmes force et honneur former une ligne de bataille Je récupère son navire, je récupère son navire, mais je me demande si j'ai pas été un peu trop gourmand, c'est nickel, mais autant d'annuler la construction de cette unité pour reconstruire mon port, ce bâtiment et combien d'hommes j'ai perdu ici ? 1, 2, 3, 4, 5, 2 régiments étrangers, je vais t'envoyer 3, je peux pas tout réparer, tant pis, par contre en ayant fait cette stabilité, je vais renforcer mon économie, toujours pareil, éco, 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 après Russie, c'est quand même bien, vous faites en sorte d'avoir une grosse armée, enfin deux grosses armées, voire même une troisième qui puisse descendre ici, vous avez une armée que vous envoyez là, ici vous avez ici son empire ottoman par là, une ici pour taper ici, c'est le moment où vous êtes alliés avec la peau de Lituanie, une pour attaquer la Suède, puis une fois que vous avez rasé la Suède, vous avez une armée qui peut avancer ici, vous avez une armée normalement qui a du bien fait en ménageur, donc vous pouvez après avancer là, et normalement une armée qui s'est occupée de l'Afrique du Nord, là aussi c'est bien aussi, j'aime cette histoire, il est droit de l'homme, ça c'est prioritaire, donc vu que Sox est prioritaire, ben, on va faire ça, voilà, on a récupéré également la Sox, ce qui est quand même pas mal, du tout, après il y a Hanov qui pourra attaquer, la Prusse bon, est bien à moindre risque, donc on s'en inquiète moins là, comme ça j'ai le temps de rentrer tranquillement, de refaire mes armées en Allemagne, je suis même pas sûr qu'il aurait été en mesure de m'attaquer la Prusse, quoique il aurait été en surnombre, déjà que j'arrive à prendre déjà l'ascendant à cet endroit, on va peut-être pas pousser trop loin quand même, je me méfie de la Suède, elle serait capable de me déclarer la guerre, l'Empire Marâthe qui avance sur la Perse, ça commence à complexifier des choses tout ça, il y a des terres inutilisées propres à des plantations dans cette région, la construction de plantations à cet endroit augmentera les capacités d'exportation de notre nation, améliorant les revenus grâce au commerce international. logique, vu ce que je viens de me prendre dans les dents, que vous vouliez vous révéler. Je ne peux pas vous en vouloir, ici au niveau des troupes, ces armées étaient quand même bien amoindries, j'aurais peut-être pu continuer, mais bon, j'ai été prudent. à son stand, gestion de la marine, je veux l'autre, voilà, côté de bonheur, je pensais que j'ai toujours pas compris le bonheur des classes moyennes, mais bon, un jour je comprendrai sûrement. Alors, richesse, ici, nouveau monde, mon arme, ma flotte. avec l'armée. Donc, pour augmenter un petit peu la position, ou est-ce qu'on continue avec les fermes? Il n'y a pas de grands domaines, il faut que je les enchaîne les deux si je veux que ça soit efficace pour éviter d'avoir du négatif. trop longtemps avec l'industrialisation. Bon, on va faire, je n'ai pas trois améliorés, là, au niveau 1. Donc, 2, il n'y en a pas un troisième, si, il y en a les trois. Bon, nickel. On est bon. Ici, ce qu'on va faire, on va faire un petit navire. Vu qu'on voit ici, quand ils partiront, on est en train de prendre les Bahamas ou de prendre la Jamaïque. On est bon au nord. L'Empire Marâthe qui est bien mieux que moi en économie. C'est-à-dire qu'Empire Marâthe, tout le monde veut commercer avec. Ok, tu voudrais me donner, tant pis. Il m'a fait le palais impérial, je reconstitue mon armée, puis après je vais retourner dessus. Je prévois une autre. Ah, il a récupéré ça aussi. Hum. Encore me permettre de partir, garde publique. Au pur, tu me menaces, je te fais la guerre, je te défonce, Autriche, et après on n'en parlait plus. Ça peut se finir comme ça, hein. J'avoue qu'on a très bien avancé sur ce stream. On a fini les conquêtes d'une grande partie des Etats-Unis. Il y a encore 2-3 petites nations à battre. On a vaincu les plus grosses, on a vaincu l'Angleterre, on a vaincu les Iroquois. Il reste quelques terres à reprendre, notamment reprendre Terre-Neuve qui nous avait été volé. L'Angleterre, le Royaume-Uni a été pacifié et conquéris, donc ça on est bon. On a bien avancé au niveau de l'Europe. On a quand même pris des... On a pris quand même à l'Espalue, Wurtenberg, à Bavière-Gasaxe. Avec notamment 3 universités, l'évêque 3. Donc autant dire, pour les croissances technologiques ou autres, on est très très bon. Donc après, il n'y a plus qu'effectivement à avancer, à continuer à avancer nos pions. Et vraiment, ça va finir par passer. Je veux dire, on s'est retrouvé contre l'Autriche-Prusse. On a réussi une défense de justesse contre l'Autriche en sacrifiant, je pense, bien plus d'hommes que nécessaire. Mais il fallait le faire pour tenir. Il y a plein de nouvelles villes. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Wurten, détruit. Tout l'Autriche en guerre. La richesse n'arrête pas d'augmenter tour par tour. Donc, il y a le fait qu'on commence à vraiment investir lourdement dans l'économie. Allez là-dedans, ça compte vraiment à payer. Par contre, qu'est-ce qui m'ont fringué ? L'université qui m'ont fringué. Ça par contre, j'apprécie moins. Concerto Brandbourgeois. C'est un truc de musique à mon avis. Allez. Je vais quand même reprendre mon île. qui m'avait volé. Bon, à un moment, on me vogue des trucs. Moi, j'aime bien y reprendre. Le commerce à fourrure s'est effondré. Ce qui vaut encore le coup, c'est les épices. Je crois que j'ai un truc d'épices. On va. Yes. D'oublier ma production d'épices. Laquelle grandit le plus vite ? Celle-ci. Paris qui grandit le plus vite. Celle-ci. 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 Là-ci. Existion. Après, si les caravaner peuvent tirer à hachevague, ça serait génial. Celle-ci. Celle-ci. On va faire cette recherche là, en moyen. Toc, 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 ici. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On va annuler la construction là et on va construire. Ici, un militien, comme ça, ça va nous permettre de garder la répression et on sera bon. Finalement, il me reste 2000, on va investir ici. Ici, ça serait plus rentable. 700 seront mieux investis là-dedans. Etat du Michigan, on est bon. En Europe, c'est quand même le coeur économique de mon pays. Je récupère après Port Royal et on sera bon. Ici, la Suède a avancé sur Vilnus. ... 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 j'ai vraiment envie d'aller sur d'aller voler dans les plumes de l'autriche pas suffisant ça ministre a or par lui il a plus de gestion et rajoute rien du tout après je pourrais aussi me dire j'enlève michel chamillard je récupère comme ça les trois points de négativité que j'ai sur les classes inférieures je récupère on est de négativité que j'ai en négatif sur mes peut être aussi un calcul ça on s'attient par contre avec les réformes ça a sûrement passé en négatif commerce ça me rapporte 11000 donc le commerce c'est quand même ce qui me sauve un peu maire d'ailleurs avec votre île sans avoir combien mille trois tu vas pas me donner des technologies toi bon j'arrive pas à voir les technologies qui m'intéressent on va dissoudre ces deux navires 84 ans ce commandant il ya des soucis d'âge il ya des gros soucis d'âge par contre après par contre ça s'il faudra vite le rusher abolition des clavages plus quatre de bonheur pour les classes inférieures ça viendra annuler un petit peu une partie des réformes l'humanisme laïque pareil ça enlèvera un peu les problèmes d'ordre public il faut savoir que les réformes c'est uniquement dans les lieux où vous avez des écoles donc une fois qu'il n'y a plus d'école ça passe de 3 à 4 donc une fois que vous avez plus ça effectivement vous n'êtes plus du tout embêté des plus de points de réformes donc c'est pour ça que moi dans les villes où j'ai effectivement des universités c'est pour ça que je suis en négatif en bonheur après l'armée là j'envoie la flotte comme ça hop même mieux j'envoie directement la flotte ici je récupère comme ça l'arrière des hurons puis après je rembarque mousse factory j'ébarque ici je récupère là hop puis après l'armée elle descend là après peut-être à rigueur avec l'armée je l'envoie directement sur black hill où je ramène ce que j'ai sûrement faire je ramène ici d'ailleurs il faut qu'on récupère maintenant un assaut il n'y a pas un truc que je peux enlever qui me rapporterait du pognon je vais quand même éviter de le retarder tous les tours parce que bon ça fait déjà un moment que je je retarde le truc nickel et maintenant il n'y a plus qu'à prendre port royal une fois que port royal sera tombé il n'y aura plus de pirates plus de pirates dit plus de raid qui dit plus de raid dit la tranquillité je pense que je vais rentrer dans l'art de l'autriche à mon avis j'attends que ça j'attends que là j'ai deux armées qui sont prêtes à rentrer en prusse ou en ou je suis prêt à attaquer tout simplement bon la prusse a refait son armée mais là si la prusse avance un petit peu sur l'autriche s'affaiblissent un petit peu les deux le problème c'est que s'ils laissent leurs armées où elles sont ça m'arrange pas quoi c'est bien c'est bien c'est bien C'est parti. C'est à cause de la propagation des idées éclairées en matière de recherche et d'éducation. Le peuple peut être calmé par la protection d'impôts ou par un changement de type de gouvernement. L'autre solution est de détruire les bâtiments qui encouragent ces idées et de pacifier la population par des moyens militaires. Réan grève Rénani. Réan grève Terre-Neuve. C'est bon. On a pacifié ce problème-là. Nantes. En Saxe-Malibsie. Premier volet du clavier de tempéré de Blatch. On voit c'est une très très bonne unité de cavalerie. Il faut se méfier de ce truc-là. J'améliore ça. Ici, ça va s'améliorer. Il faut qu'il y ait plus de ressources. Une fois que j'aurai Baltimore, ça va permettre de gros un peu plus vite la richesse de ce clœuf. Il y a Delphi. Il n'a même pas été converti qu'un seul lieu-là. Il n'a pas été converti. Tant mieux, tant mieux pour moi. On va quand même améliorer ça ici. Il y a peut-être ça. C'est peut-être considéré comme de l'industrialisation, même si ce n'est pas noté. Il y a une possibilité qu'il ne faut pas que j'ignore. Il y a par exemple si ils peuvent juste se mettre un peu plus en guerre, rien contre l'autre. Les trucs qui sont, c'est du n'importe quoi d'enjeu sur cette partie-là. Je vais le faire relever le suivant, ça m'arrangerait bien. Je vais le faire relever le suivant, ça m'arrangerait bien. Le pari est bien développé maintenant. Je vais le refaire le régiment de bulkit, là. Ici, au niveau des recherches, il me faut richesse des nations. Richesse des nations, j'ai lancé de tour. Il faut aussi me dire que je pars là-dessus, puis là-dessus. Pour réduire un peu mes coûts de production de mes fermes. Je vais mettre 20 000 en armée, 20 000 en armée, 3%. Je pense toujours à cette tech-là. On va faire un moment ou autre. On va y arriver au fur et à mesure du temps, on va y arriver. C'est le principal objectif. Votre Majesté ? Il y a la diplomatie. Enfin, la diplomatie. Il y a l'économie. Madrid, c'est une super ville. Quand vous avez mis tous les trucs, tous les port routes sont plein de ports. C'est génial. Ça peut très vite monter au niveau des richesses des villes. Pauvre, riche. Pauvre, riche. Prosper. Rendement abondant. Alors, tout dépend de ce que fait l'Autriche. Si l'Autriche dégarnit un peu sa frontière, peut-être que je vais aller dessus. Si l'Autriche dégarnit ou attaque un petit peu, ça m'arrangerait. Si aucun des deux bouge, il va se passer que je vais les attaquer. À un moment, je n'ai pas resté 115 ans derrière ma frontière. L'Empire ottoman avec ces guerriers. L'Empire ottoman avec ces guerriers. Nous avons triomphé. Vu que l'Autriche s'est replié ici. Ils auraient tout regroupé, ils auraient peut-être pu perdre. Ils n'ont pas tout regroupé. Je vais sûrement pouvoir prendre les Inuits. Il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port. Euh, Pennsylvanie. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. Préparez-vous pour la bataille ! Préparez les troupes pour la bataille ! Une faction de moins, les Inuits ont été détruits. Ah, c'est pourquoi je l'ai envoyé là ? Tant pis, j'ai fait un faux move, ça arrive. Euh... Tenez-vous prêt ! Tenez-vous prêt ! On va refaire 5 régiments Éviter de trop industrialiser la région là Vu qu'elle a déjà du mal Au niveau de l'ordre public Par contre ici il faut absolument Que je fasse ces deux bâtiments là Alors toi au niveau militaire Augmentons la vitesse de marche La marine on pourrait améliorer Une fois qu'on va arriver Sur les techs d'après Ce sera avec une grande vitesse Qu'on va y arriver Maintenant que j'ai la baïonnette Cette baïonnette là Je n'ai plus de maïs Je donne ça en échange d'un accord commercial Je suis poli Je pourrais me dire que j'y vais Allez on va s'arrêter ici Pour ce stream On a très bien avancé On prépare effectivement l'invasion de l'Allemagne Depuis le temps de toute façon Qu'on regardait pour effectivement l'envahir Il faut bien qu'à un moment on saute le pas Et qu'on traverse sa frontière Pour la finir Comme vous avez pu dire Il y a déjà quelques tours de ça Effectivement on a très bien avancé On a très bien gros Il ne reste plus qu'à capturer Effectivement quelques territoires manquant ici Pour ça La Louisiane s'est fait raser Mais on l'a repris Donc on a récupéré toute la Louisiane On a quasiment fini de raser Toutes les colonies pirates Donc on a repris de mémoire Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci On a récupéré toutes les colonies britanniques Excepté celles-ci Enfin presque toutes Il n'y a que celles-ci Mais 13 colonies ont été reprises On a repris Terre-Neuve qu'on avait perdu On a fini avec les Inuits Donc maintenant on va pouvoir Avec cette armée-là Finir l'intégralité des ennemis au nord Une fois qu'on a rasé effectivement tout le nord Je pense que l'armée soit se dirigera vers Black Hill Pour le raser Comme ça, ça fera effectivement un territoire de puce Mais je pense qu'à mon avis J'ai même eu les ignorer Je vais faire ça, ça, ça Et après l'armée va se diriger Sur Eshiroki Et on va finir Eshiroki Comme ça Je pense qu'avec deux armées Celle qui finit de capturer Esil Qui reviendra là en géorgie Pour attaquer la Floride L'autre armée que je ferai à venir Sûrement ici Qui attaquera comme ça Ça devrait être rapide Projet du deuxième partie du plan C'est l'Europe En fonction Bien évidemment D'évolution des conflits On va viser On va regarder vite fait une chose On va viser la Prusse La Prusse qui est alliée à Hanovre Hanovre qui est alliée à la Prusse Uniquement Prusse et Danemark Donc possiblement Faire une guerre contre Hanovre Pour être en guerre contre les deux là Comme ça je récupère Hanovre Puis après je fonce sur Copenhague Euh non Faut que je prévois Alors Allez Faut que je prévois autre chose Je déclarer la guerre à La Prusse En espérant qu'Hanovre rejoigne la défense Pour pouvoir vaincre effectivement La Prusse et Hanovre Le problème c'est que le Danemark Il faut que je prévois une flotte avant Que je puisse débarquer ici Et que mon armée puisse directement Prendre Reykjavik Pour éviter d'être embêté par la suite Sinon l'Autriche L'Autriche est alliée à qui L'Autriche n'a pas d'allié Sinon déclaration de guerre à Autriche Qui n'a pas d'allié Et je fonce sur Vienne Ah que Vienne Une fois que ces deux villes sont tombées Ça m'ouvre directement Ben La Croatie La Hongrie Et la Silesie Que je peux facilement reprendre derrière Quitte à faire un traité de pied Il va laisser à Transylvanie Mais ça Ça ne sera plus une menace Si je suis à ce stade là Après il faut par contre envisager Peut-être de récupérer aussi l'Italie Notamment la Savoie Qui a été très méchant avec nous Pendant très longtemps Autant effectivement S'anticiper tout ça Et ben on verra ça Dans le prochain stream Je vous remercie à tous à tous Et vous avez regardé ce stream Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous Et un bon week-end Et à ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada